Il faudra faire une offre inimaginable pour pouvoir déloger le milieu français du PSG. C'est un peu ce qui est attendu par le Real Madrid en cas de départ de Kylian Mbappé. Le club de la capitale française a toujours pour ambition de prolonger le numéro 7 avant juin prochain pour l'empêcher de rejoindre le Real. Si ce scénario se réalise, le Casablanca ne le recrutera pas et privilégiera un plan B, comme nous le rapporte Spinn. Jamal Muziala aurait tapé dans l'œil de Florentino Perez. Le président madrilène sait que c'est un grand ami de Jude Bellingham, et il souhaite mettre sa star du moment au cœur du projet du Real pour le futur, surtout si Mbappé ne vient pas. Ça ne va pas être simple sur ce dossier aussi, Pep Guardiola veut l'attirer à Manchester City, et le Bayern va lui proposer une prolongation de contrat tout en triplant son salaire. Depuis presque le début de sa carrière, Kylian Mbappé est annoncé sur le départ vers le Real Madrid. Mais après plusieurs rendez-vous manqués entre le bondinois et son club de cœur, chaque année qui passe le rapproche de son rêve d'enfance. Pour autant, le PSG garde espoir à l'idée de le faire prolonger pour une saison supplémentaire, alors que le club madrilène s'est fendu d'un communiquier cinglant ce samedi, pour rappeler qu'aucune négociation n'est en cours avec le PSG quant à la venue de l'ancien monégasque. En attendant, l'avenir de ce dernier fait forcément jaser à travers le monde. Et alors que beaucoup fantasment à l'idée de le voir s'installer dans la capitale ibérique, d'autres préfèreraient le voir rester à Paris. Interrogé par le journal du dimanche, Samir Nasri est sûr de lui. L'ancien de l'OM et d'Arsenal préfèrerait voir Mbappé rester en France encore longtemps. S'il part, il laissera un vide, mais avec le budget, ils pourront recruter d'autres joueurs, qui ne seront pas Mbappé, c'est clair. Mais aujourd'hui, il a tellement d'importance, que ce soit en équipe de France, ou dans son club, il y a deux ans, je disais qu'il était le meilleur joueur du monde. J'y crois toujours. Et j'ai toujours exprimé mon ressenti. Il est francilien et moi, à sa place, je resterai au PSG. Au lieu d'aller à Madrid, gagner la 50e Ligue des Champions, alors que le PSG ne l'a jamais gagné. Si l'OM avait appartenu au Qatar, lorsque j'étais au club, je ne serais jamais parti. Je pense qu'il vaut mieux être le roi de son peuple.